Génèse 2, verset 18 Il n'y a personne qui aime rester seul. Mais le problème se pose au biais d'aimer dans le Seigneur. Ici, Dieu lui-même, dans sa décision, il a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide de sa mère. Pour que Dieu puisse parler de ces choses, j'ai déjà parlé ici et puis je les répéterai toujours. J'ai cette idée-là, quand ça l'a apparu, ce n'était pas fausse, ce n'était pas aussi mauvais. Quelque part, il voyait l'homme qu'il manquait quelque chose. Et c'est quelque chose de là qui manquait à l'homme. Dieu lui a dit que non, je dois faire tomber le sommeil à l'homme. En fait, je retire une de ses côtes pour que je puisse créer, qu'il puisse verser sa dote, en fait que je puisse faire sortir une aide semblable à l'autre. En fait, qu'il se soit équilibré, stable, c'est pour cela, Dieu a créé Ève. Mes bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, personne n'aime être seul. Chacun de nous, on a commencé par nos parents et aujourd'hui, nous aussi, nous aussi, on aura des enfants. Les enfants aussi ne resteront pas seuls. Ils vont chercher aussi à rester avec quelqu'un. Mais à la grande surprise, qu'est-ce qui est en train de se passer? C'est que les yeux et c'est que les hommes voient, c'est que nous, les hommes, on a constaté aussi. Et puis, nous aussi, on voit et puis les hommes entendent. Des mêmes personnes-là qui n'aiment pas rester seuls. Mais aujourd'hui, nous remarquons, c'est que la Bible dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Mais il y a d'autres personnes, qu'est-ce qu'ils font? Ils commencent la marche ensemble. Et puis, à un moment donné, la personne choisit de dire, je change la décision. À partir d'aujourd'hui, je préfère d'abord, je ne puisse rester seul. Je reste seul. Le seul là que tu es resté là, depuis, ça ne t'avait rien servi. Donc, il fallait que d'abord que tu goûtes. Et quand tu as senti le goût, tu as dit non. J'ai vu que je n'étais pas assez préparé. Je dois faire quoi? Je dois me retirer. Pour d'autres personnes, c'est bien. Pour que tu puisses te préparer. Il y a d'autres personnes, ce n'est pas bon aussi. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont pris des décisions. De dire que je m'ai retiré, qui ne se sont jamais remis. Alléluia! Maintenant, les problèmes aujourd'hui que moi, je suis en train de parler. Sur ce qu'on appelle les sources de problèmes. Dans certains couples. La source de problèmes dans la vie de plusieurs personnes. Dans la vie des couples. Ce que nous, on a remarqué. Ce que moi, j'ai compris. L'analyse que moi, j'ai faite. Ce que le Saint-Esprit m'a fait comprendre. Il y a certaines personnes pour qu'ils arrivent au point qu'ils se marient. Et puis, ils se séparent. Moi, je pense que ce n'était pas un vrai amour. C'était ce qu'on appelle les coups de foudre. Parce que les coups de foudre de d'autres. C'est quelque chose que tu ressens. C'est quelque chose que tu as ressenti. De la même manière que tu as ressenti. Et ça, c'est venu. Ça te demandait ton approbation. C'est comme ça que bien-aimé dans le Seigneur, ça peut repartir. Ça te demandait la permission. Maintenant, tu vas te dire, maman. Qu'est-ce que tu es en train de dire? Oui, une personne qui aime pour le vrai, il va aimer malgré. Parce que aimer, c'est une décision. Cette personne, je l'aime pour la vie. Malgré. Malgré, là, ça ressemble. Beaucoup de points qui rendent le contraire de ce que tu aimes et ce que tu n'aimes pas, parfois. Mais qu'est-ce que nous remarquons? Surtout dans cette génération androïde. Les gens, ils font comme le défilé à cette époque-là que nous, dans notre pays. Là-bas, le défilé, à l'époque de Mombou, tout cas, nous, on était à l'école, on faisait des défilés. Les gens, ils peuvent faire comme ils veulent. Entre, ils se séparent, ils sortent comme ils veulent. On a compris que les gens ne se sont jamais aimés. Ce qu'ils sont en train de vivre, c'est les coups de foudre. Un coup de foudre qui t'amène en fait qu'aujourd'hui, tu changes ta vie. Tu dis que je reviens. C'est un état que j'ai remarqué que tu m'as beaucoup manqué. Confessez-moi avec, donc, c'est pas grave. Mais rien n'est préparé. Bien-aimé dans le Seigneur, une personne qui choisit le temps où laquelle elle doit aller rester, parce que c'est un voyage. Donc, on se marie, c'est pour la vie. Du coup, ça veut dire qu'une femme que tu dois la marier, un homme que tu dois faire cette route ensemble, ça ne doit pas se faire des décisions précipitamment. Ça ne doit pas se faire parce que tu as vu une belle fille, parce que tu as vu un bonhomme, et il est là avec des favoris comme tout le monde. Ils sont en train de travailler l'aspect. Et les babes même, il y a d'autres babes qui ne sont même pas encore. Ce n'est même pas encore dur qu'il peut supporter cette impression du mariage. Le jour que vous allez se prendre la tête, il va faire quoi ? Il prend ce qui, il dit que je retourne chez mes parents. Oh, les gars, mais nous, on a fait, on a choisi des buts d'habiter ensemble. Comment toi tu vas y retourner ? On voit ces choses-là. Quelqu'un dit que je retourne chez mes parents. La femme dit que non, moi aussi je retourne chez mes parents. Mais vous avez pris la décision de se marier. Comment vous pouvez arriver là ? Donc ça veut dire que le mariage, ce n'est pas quelque chose que nous devons prendre ça à la légère. Toi qui ne te donnais pas encore marié, prépare-toi à conséquence pour que certaines failles que d'autres personnes se font, pour que tu ne puisses pas commiser. Que c'est le désirer de certaines personnes qui puissent nous servir des leçons. Il y a une chose que j'ai fait encore, les constants, dans le sens que qu'est-ce qui amène les gens parfois qui puissent s'embryer ? Les deux personnes, soi-disant, ils s'étaient aimées. Et les deux personnes, ils commencent à faire la route ensemble. Ils ont pris la décision, ils se sont mariés, vous commencez à habiter ensemble. Moi je pense que les gens, les deux personnes n'étaient pas ses soeurs. Oui. Quand on aime une personne, nous devons vivre dans la vérité. Les deux personnes, bien aimées dans le Seigneur, toi qui n'es pas encore marié, écoute la voix du Seigneur. Bien aimé dans le Seigneur, si tu penses un jour, tu n'es pas encore marié, de se marier, observe, la première des films. Commence à observer. Ton cœur est peu aimé, tu es peu aimé, mais le sentiment là que tu ressens, peut être trompé. par rapport à ce que tu ressens sur la personne. Tu l'aimes bien sûr, mais ce n'est pas peut-être un homme fait pour toi. Ce n'est pas peut-être un mari qui a été fait pour toi. Nous devons aussi observer et attaquer enfin de Dieu, demander ce qu'il y a la volonté de Dieu dans cette relation quand ça vient de commencer. Vous commencez comme dans un jeu. Vous commencez comme dans un jeu que vous êtes en train de jouer. Et oui, il y a certaines relations, ça a commencé comme ça. Il y a d'autres personnes. Moi, j'ai connu mon mari au travers de son petit frère, Tchesco. Il était mon collègue, mon collègue de la classe. Il y a certaines personnes qui se sont connues au travers de les gauchers. Donc, c'est comme ça. Il y a certaines choses que Dieu a tracées comme ça. Quand tu aimes une personne, tu dois être vrai avec la personne. Tu dois lui raconter tout ton passé. Des peurs que si tu ne dis pas le passé, tu lui dis que moi, j'aime ceci, moi, j'aime ça, c'est telle chose que moi, je ne supporte pas telle chose, je ne supporte pas. Si la personne, elle est d'accord avec toi, il va faire quoi? Il va t'épouser avec ce que toi, tu l'as présenté comme ce que tu n'aimes, ce que tu n'aimes pas. Mais quand on se cache certaines choses, ça va aller nous attraper devant. Ça va aller nous attraper devant. Comment c'est ça qui sera un scandale? Ce sont les passés qui amènent le scandale dans certaines couples qui amènent aujourd'hui les gens à se séparer. L'autre là, il avait une vie qu'il a cachée à l'autre. L'autre là, il avait aussi dans sa vie qu'il cache. Comme le diable n'a pas toujours été pour le mariage, les jours qu'on va raconter à ta femme sur les chemins qui découdent, qui part au lit d'elle ou au chant, bonjour, comme dans ces temps-là, donc il n'y a plus, même si vous ne vous connaissez pas. Bonjour, oh bonjour, c'est comme si je t'avais vu sur Facebook ou Instagram, je t'avais dit c'est toi Intel, c'est toi la femme d'Intel. Oh oui, ah, donc les mariages qui se viennent, c'est toi qui se serais marié avec eux. Ah, d'accord, mais tu connais cet homme-là, ça fait combien de temps que... Quand vous avez pris, quand, donc vous avez resté pendant combien de temps afin que vous puissiez se marier? Toi aussi, tu commences à raconter. Non, on est resté un an, un an, deux ans. Ok, quelqu'un, vous pouvez rester dix ans, s'il a des mauvaises combattes, il peut cacher ses griffes. Même si tu caches, à la suite de temps, ça sortira parce que c'est tes identités. La personne commence à raconter des histoires. C'est comme ça que ça s'est passé. Mais moi, je trouve que tu étais pressé. Parce que cette personne-là, tu vois, avant toi, il a fiancé cinq filles et les a mariées aussi. Les choses commencent. Tu étais partie faire des courses avec ta femme, tu étais partie faire des courses avec ton mari en retournant quand quelqu'un il vient avec des courses pour que tu puisses se faire entrer dans la voiture. L'hymer change. Tu vas commencer à te poser là-dessus. Ça va ? Oui, ça va. Qu'est-ce que tu as fait tomber quelque chose ? Il n'y a rien. Est-ce que je te dis quelque chose ? Parce que la mauvaise semence vient d'entrer. La mauvaise semence vient d'entrer. Ok, au moment où vous étiez pendant des fiançailles, tu as dit que écoute, moi, en l'occurrence, c'est les gens qui ont déjà des enfants. Tu vois la manière qu'ils traînent avec ces enfants ? Ils traînent avec ces enfants, toi tu ne sais pas. Donc c'est une mauvaise personne, donc je ne sais même pas. Ah, pitié, pourquoi tellement toi ? Toi tu es quelqu'un de bien, pourquoi tu es tombé vraiment, tu es parti vraiment tomber sur le piège de cette fille-là ? Les choses commencent. Si tu as des enfants, si tu as un enfant, dis au début, moi et le papa de ma fille, on est plus ensemble. Ça s'est passé, ça, 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 ça. Au moins, même si on le dit, certaines choses, il va dire, même si on le, si quelqu'un l'appelle, il dit, écoute, ta femme là, il y a ça, ça, ou ton mari là, il y a ça, donc il m'a tout raconté. Toutes ces choses-là, je connais. Je connais même, il y a d'autres choses que toi tu ne connais même pas. Tu fais quoi ? Tu arrêtes la personne. Mais les gens, ils créent des problèmes par rapport à ce que il y a certaines personnes qui entrent dans le mariage, ils commencent à comparer. Ah, moi je vois qu'elle n'est pas comme Christine. Ah, j'ai suivi des make-up, j'ai suivi la teinte claire, mais la manière que l'autre là, il m'a amené au septième ciel, ce n'est pas ça. Qui t'a dit qu'elle, c'est Christine ? Tu savais qu'elle n'était pas Christine. Pourquoi tu n'étais pas Christine ? Il y a même d'autres personnes bien-aimées dans le Seigneur, excusez-moi. Excusez-moi. Donc il y a même d'autres personnes, ils sont enamourés dans la vie des couples, dans leur lit conjugal, ils sont en train de faire les choses en passant à l'autre. Je dis que je n'ai pas de choix, mais l'autre là, tellement que je l'aimais, tellement que je passe tellement dans des sentiments comme si c'était lui ou comme si c'était elle pour éviter des problèmes. Bien-aimé dans le Seigneur, tu es dans le faux. Tu es dans le faux. C'est pour cela que, oui, il y a même d'autres personnes qui sont des femmes mariées, des hommes mariés, ils ont des maris de nuit et des femmes de nuit. Comment ta femme, tu ne peux pas le sentir comme il faut ? Comment ton mari, tu ne peux pas le sentir comme tu as un mari de nuit, tu dois regarder ta vie bien ? Tu as un mari de nuit ou tu as une femme de nuit ? Comment pour que tu ressens ta femme, tu dois penser à l'ex ? Tu as des problèmes. Tu as des problèmes. Et comme ce sont les spirituels qui agendent des parables, bien-aimés dans le Seigneur, les choses comme justement, l'esprit qui contrôle votre couple et ça va descendre afin qu'ils puissent vous entrer au milieu qui vous fait ça. Les maris de nuit et les femmes de nuit sont jaloux. Ils vont vous mettre en miette. Moi, je ne ressens rien. Ce que tu ressens, c'est les maris de nuit qui viennent te mettre pour que tu ne ressens rien parce que c'est toi-même que tu l'as invité. Et quand le mari de nuit vient, il vient aussi, il ne te signale pas. Lui, il ne frappe pas la porte. Il ne frappe pas la porte. Il n'a pas besoin de l'argent de quelqu'un. Il n'a pas besoin que la femme physique peut en avoir. Lui, il te dit qu'elle, elle n'en a pas. La femme de nuit, elle n'en a pas besoin de ça. Moi, si on compte que toi, on doit t'acheter ça, on doit t'acheter ça. Lui, elle n'a pas besoin. Bien aimé dans le Seigneur, il y a des choses qui se passent dans des familles. Il y a des choses qui se passent dans des vies de couple. Pour que nous puissions se marier, nous devons être vrais. Pour que ton couple puisse réussir à bonne et différente, à non pas ou en oubliant Dieu, nous devons vivre dans la vérité. Parce que Dieu est le Père. Il est amour et il est vérité. Toi, maintenant, toi qui es la personne qui t'étale la vérité, ce sont des armes que toi, tu vas préparer pour commencer à bombarder l'autre. C'est là où il y a un problème. Il y a certaines personnes, il te fait asseoir, il te raconte sa vie, il te dit, écoute-moi, dans ma vie, il y a ça, 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 ça. Toi, tu prends ça, tu enregistres bien, tu oublies que toi aussi, tu as des dossiers. que d'autres, au moins que lui, il a été quand même franche avec toi, il t'a dit ce que lui, il était. Mais toi, dans ton intérêt, tu sais que toute la vérité, tu ne l'as pas dit. Mais tu vas prendre de ce que lui, il t'a dit. Tu prends ça, tu prépares, et puis tu as même une bibliothèque dans ton cœur, tu les classes avec des classères. Tu entends seulement les circonstances. Tu tires l'armoire, tu fais sortir les dossiers, et c'est ça que tu vas commencer à les massacrer avec ça. Nous devons connaître Dieu. Nous devons connaître Dieu. Nous échouons sur des choses, ce n'est pas même quelque chose que tu dois aller à l'université pour aller apprendre ça. Toi, tu as ton passé et l'autre là aussi, là-là. Pourquoi il faut s'entretuer entre vous ? Écoutez, il y a encore un autre verset qui dit, si le verset Genèse 2, verset maintenant 24. Car c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et deviendront une seule chair. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et deviendront une seule chair. Vous voyez là où il y a la vérité ? Parce que si tu es pour que vous puissiez devenir une seule chair, donc du coup, vous êtes devenus un. Et en étant un, du coup, parmi vous, donc au-dedans de vous, il ne doit pas y avoir de secret. Ça ne doit pas y avoir les secrets. Mais à cause de nos comportements à nous, notre égo, ça nous amène en fait que moi je garde ça, ça je ne peux pas dire, ça je ne peux pas dire, tu sais si je dis et sinon ça fera ça. C'est là où il y a des scandales. Quand l'autre va aller apprendre certaines choses et quand ça va faire les retours à la maison, ça sera le chaos et sans oublier, vous avez fait vous deux, vous avez fait venir les innocents au monde. Quand vous allez prendre la décision de vous séparer, vous n'allez même pas tenir compte que nous avons déjà des enfants, que moi et elle, moi et lui, qu'on les a fait venir sur cette terre. Personne ne pense à l'avenir de ces enfants quand les gens se décident à se séparer. Vous oubliez que même que vous avez des enfants, des innocents. C'est pour cela que les parents c'est bien d'avoir des enfants, mais il y aura un tribunal pour les parents. Vous allez passer à la barre au tribunal de Dieu. Dieu va vous juger de ce qui concerne les enfants que Dieu vous a donnés. N'est-ce pas que les enfants, la Bible nous dit c'est une bénédiction venant de Dieu et à chaque bénédiction, si tu ne sais pas les garder, tu sais là, juger par rapport à ça. Tu es content, tu es tabé, tu as des enfants. Tandis qu'il y a certaines, ils n'en ont pas. Ils n'en ont pas parce qu'ils n'ont pas la capacité d'être une mère. Ils n'ont pas la capacité d'être un père. Non, peut-être ils ont plus que toi. Mais ce n'est pas suffisant. Même un fou, même une folle peut avoir des enfants. Mais éduquer l'enfant en fait que des mecs qu'ils fassent les successions de toi qui es son père, c'est là que ça devient un problème. Dans la vie des couples, les personnes parfois, ils veulent écouter à la personne. On est égoïsme, on vit dans l'égoïsme même dans les couples. Personne ne veut attendre les raisons de l'autre. Souvent, on te fait une réproche. Si quelque chose, bien aimé dans le Seigneur, nous devons effacer parfois certains côtés que nous, que moi je connais tout, moi je suis ceci, moi je suis cela. La personne qui t'a rendu le mauvais service de ta vie, peut-être les encouragements qu'on t'a fait, peut-être chez ton professeur, peut-être par un de tes parents te disant tu es trop intelligente ma fille, tu es trop intelligente. Toi tu crois que ton intelligence là tu as l'intelligence en tout ? Oui. Il y a certaines personnes qui confondent des choses comme ça. Parce qu'un jour on t'a acclamé, parce qu'un jour tu as été encouragé, tu as fait sortir quelque chose d'important, les gens ils ont acclamé. Donc toi tu te trompes, tu crois que ton intelligence là, ça contrôle tout. tu es capable de gérer toutes choses par rapport à ton intelligence. Mais bien aimé dans le Seigneur, laisse-moi te décourager. L'intelligence de l'école, l'intelligence, ce qu'on appelle pour l'école, ça n'a rien à voir avec certaines choses. prévenez que dans les choses là, et alléluia, Amen. On peut prendre le micro, donner à un licencié, il va nous faire sortir seulement des français ici. Mais des choses qu'il va parler, personne ne va comprendre. Parce qu'ici, ça demande le royaume. Tu peux être là, tu es une femme, ton mari te fait tous les jours et te répète la même chose. Ma sœur, répète-toi, ressaisisse-toi. Redescend si tu es. Redescend un peu si tu es talent. Descend si tu es cheveux. Pose-toi la question, cette personne, il dit qu'il m'aime. Moi aussi, je l'aime. Il n'a pas aussi tendance, donc il n'est pas aussi mauvais. Il n'a aucun intérêt de mentir des choses sur moi. Il n'a aucun intérêt de me faire du mal. Ce qu'il me répète tout le temps, c'est qu'effectivement, ça ne lui plaît pas. Il n'est pas fou. Qu'est-ce que je dois faire, Seigneur ? Tu m'as créé une femme. Tu peux m'aider en fait que mon comportement soit le comportement digne que mon mari, il doit aimer qu'il puisse me considérer comme sa femme que je suis sortie de lui. Mais toi, tu ne veux pas entendre ça. Tellement que tu es égoïste, tu ne veux que toi. C'est toi qui as les derniers mots. Parce qu'on t'a dit un jour dans ta famille que tu es intelligent ou tu es intelligente. C'est vice-versa, l'homme et la femme. Si c'est la femme qui te fait des reproches, ressaisisse-toi, pose-toi la question, pourquoi elle te répète la même chose plusieurs fois ? C'est que ça les dérange. Ça dérange, de ce côté-là, ça dérange. Ressaisisse-toi, pose-toi des questions. Des questions que toi, tu dois te poser, ça ne doit pas être. Il y a certaines choses qui parfois, ça nous crée des problèmes dans la vie des couples parce que personne, il ne veut assumer ses responsabilités. Personne, il ne veut se mettre à sa place. Alors que quand vous êtes dans la vie des couples, chacun joue son rôle. Chacun, il se met à sa place bien-aimé dans le Seigneur. Il n'y aura pas de soucis. Il n'y aura pas de problème et surtout si vous êtes en pas de Dieu. On n'en dit ce qu'on ne vient pas, les combats peuvent venir. Mais si vous avez la connaissance des dieux et votre dieu, il est au centre de votre couple, il va intervenir à votre faveur. Mais chacun, il joue sa carte. Moi, on ne me dit pas ceci. Moi, tu ne peux pas, moi et non, je ne peux pas jouer avec moi. Moi et non, est-ce qu'il t'a dit qu'il est venu t'épouser pour qu'il joue avec toi ? Tu dois te regarder aussi. Là où toi, tu n'agis pas en bien, afin que tu puisses te corriger. Nos parents, avant que quelqu'un épousait quelqu'un, on doit prendre le temps d'observation. On observe, on observe, on observe. L'observation, c'est quelque chose de bien. Mais dans ces jours-là, tu peux observer, tu peux prendre des années de fiançailles. si une personne veut cacher son mauvais côté, il peut le cacher bien. Ok, chérie, 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 des paroles que vous parlez au téléphone, quand vous allez se mettre ensemble, si la personne, elle est faux ou elle est fausse, en habitant ensemble, tu vas comprendre qui tu t'es marié. prévenez que les paroles qu'on te disait au téléphone, ça disparaît, tu n'entends plus. Tu es marié. Si je n'entends pas ta voix, je n'arrive pas à dormir. Tu es sûr, tu es sûr que tu n'arrivais pas à dormir. Mais il y en a maintenant ici en permanence, tu dis, oh, tu parles trop, tu es trop épais. Tu vois l'homme, il n'a jamais été satisfait. La personne, il va dormir, la personne, il va dormir comme un cochon. Donc, tu enviais la personne que tu ne connaissais pas. Mais quand tu es préparé, donc tu vas aimer la personne afin que c'est renfléant. Tu vas aimer la personne même s'il n'est pas. Il y a d'autres personnes où ils ne bossent pas avant de dormir. C'est ça un autre problème. Quand tu t'es pris la tête avec les bosses, dedans. Tu ne sais pas quand on ne bosse pas, il y a des tartes. Et toutes ces choses-là, ça vole quelque chose. Ça vole quelque chose. Si c'est l'Internet, l'Internet ne doit pas nous servir seulement avec beaucoup de prédicataires et de prédicatrices. Parce que c'est notre sujet encore. Beaucoup d'Internet, donc merci Facebook, YouTube, merci Facebook, beaucoup de prédicatrices, même les gens qui ne savent rien. Aujourd'hui, avant de venir, j'étais scandalisé. J'ai dit, regarde, c'est tout nous de couya-couya, regarde maintenant. Est-ce qu'un homme blanc, il a fait l'Internet en faisant toutes ces choses, mais nous les noirs, quand on entre sur quelque chose, on détruit tout. Mais quand tu vois un blanc sur YouTube, il est en train de faire des choses qui sont concrètes, quelque chose qui doit les produire de l'argent. Il est en train de faire le marketing, il prend même des choses pour publier dans sa chaîne, pour qu'on pousse les payer. Il a même d'autres choses qui parlent, ça va restaurer ta tête. Le réseau social est venu multiplier encore et encore des péchés de vie des gens. Beaucoup de gens partiront en enfer à cause de leur femme. Beaucoup de femmes partiront en enfer à cause de leur mari. Et quand tu vois une personne qui a tendance de ne pas respecter son propre mari, il ne respectera pas le mari de Dieu. Il y a des gens qui ont la dimension d'impolitesse. c'est comme si ils ont étudié pour ça quoi. Tu ne sais pas où tu peux prendre la personne quoi. C'est pour cela qu'on ne doit pas marier quelqu'un à cause et non et non aussi même par rapport à la culpabilité. Beaucoup de gens aujourd'hui sont dans des pôlots parce qu'ils se sont mariés à cause de la culpabilité. Il ne faut pas se marier à cause de la culpabilité. Tu vas aller tuer quelqu'un. Oui? Tu te maries avec une personne à cause de la culpabilité? Mais tu connais que cette personne-là elle ne veut pas faire des efforts d'échanger par rapport à son comportement. Un moment donné bien-aimé dans le Seigneur aujourd'hui nous entendons ce n'est pas des choses à encourager. Ce n'est pas des choses à acclamer pour ça. Aujourd'hui nous entendons de gauche à droite et un mari a fait ceci la femme a tué son mari elle veut non ce n'est pas tuer quelqu'un ce n'est pas quelque chose à encourager parce que la vie de quelqu'un ce n'est pas quelque chose que tu dois acheter avec de l'argent. quand on perd une personne dans la famille on les perd et puis il part il reviendra plus mais bien-aimé dans le Seigneur ce qui amène les gens là c'est l'accumulation c'est comme un tapis qui est sale de chez toi dès que tu passes l'aspirateur devant tu n'as jamais soulevé le tapis comme ça pour que tu puisses rentrer à la fin de temps le jour que tu viendras soulever le tapis qu'est-ce que tu vas trouver en bas? quand quelqu'un magasine la chose il supporte il magasine un magasine à un moment donné les gens là qui tuent leurs femmes les gens qui tuent leurs maris ce n'est pas quelque chose qu'ils ont prémédité afin que je le fasse la pression d'accumulation peut amener je pars ils frappent un truc et les catastrophes arrivent parce que je suis resté avec toi sinon les gens ils pouvaient dire que je suis ingrate ou je suis ingrat que je ne suis pas guéril non bien aimé dans le Seigneur si tu es dans ce genre des choses ou tu es dans cette position s'il s'agit de prendre des requiers d'autres choses qu'au commencement tu avais raté accepte l'enseignement que Dieu va t'enseigner il y a d'autres personnes qui se séparent mais si vous êtes fait pour l'un ou l'autre chacun de vous il va aller faire il va aller s'examiner de son côté et le moment que la personne prendra conscience de reconnaître ses failles de reconnaître là où elle n'était pas une bonne femme pour toi là où il n'était pas un bon mari pour toi il reconnaît ça et quand vous allez coller les morceaux l'école sera pour coller on tue beaucoup de gens c'est tout souvent ces choses là on entend souvent Londres Paris toutes ces choses là on entend ça oh il a fait ceci à son mari oh il a fait cela ce n'était pas bien aimé dans le Seigneur ce n'était pas quelque chose qu'ils ont prémédité mais ce sont des choses ça arrive à cause de l'accumulation il faut retenir bien aimé dans le Seigneur dans une lération quand ça commence nous devons être vrai la chose à retenir reste vrai avec la personne si la personne tu le dis toi toi tu viens pour qu'on fasse les aventures nous deux ou tu viens dans quel sens si tu es une personne qui fait les aventures je ne suis pas la personne qui fait les aventures tu peux tracer ton chemin laisse-moi tranquille je ne veux pas que tu puisses venir réanimer mon coeur c'est une chaleur et puis à un moment donné ça va s'éteindre parce que c'est toi qui vous as alors si tu es quelqu'un des aventures je ne suis pas une aventure ou je ne suis pas une aventure trace le chemin laisse-moi tranquille et si la personne vient pour le vrai mettez-vous sur une table mettez tout sur la table expliquez-vous ce que toi tu penses des mariages ce que toi tu penses de un homme c'est que toi tu penses d'une femme de ce que tes parents et toi les parents d'aujourd'hui ne parlent pas à leurs enfants depuis que les téléphones et surtout l'android est déjà sur le téléphone internet sur le téléphone les enfants ils ne se papillent les parents avec leur téléphone les enfants avec leur téléphone il n'y a plus le dialogue familial tu fuis la maison parentale parce que ton père il a son téléphone à la main et ta maman aussi il a un téléphone à la main toi tu crois que moi aussi je vais fuir je vais chercher quelqu'un pour que moi aussi que je puisse aller le faire si bien c'est que moi on m'a si bien chez nous non 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 s'il s'agit de parler à tes parents parle à tes parents par rapport à leur comportement parce qu'ils sont en train de vous induire dans une vie qui n'est pas bonne pour les enfants les enfants ils ont besoin d'écouter les conseils de leurs parents qui vont les aider en fait que des mecs et aussi qu'ils soient des hommes qu'ils soient des femmes c'est la chose à retenir toi qui n'es pas encore mari si vous avez encore des choses et quand quelqu'un il va te dire il choisit il te dit la vérité tu vois il y a ça 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 oui il y a certaines vérités de ta famille peut-être ce n'est pas important que tu dis parle de toi parce que tu es parti t'engager avec une autre personne ne viens pas parler de l'histoire de ta famille le jour le jour que tu te décideras un jour l'homme ou femme remarque certaines choses dans ta vie que ce qui concerne ta famille et le jour si tu veux tu vas m'expliquer en réalité ce qui se passe dans votre famille tu ne veux pas tu ne veux pas mais ce qui concerne toi tu es obligé de vivre afin que le pire un jour ne puisse pas arriver parce que c'est ça qui conduise les gens aujourd'hui dans des catastrophes dans des vies de couple les gens ils se pavannent partout les gens ils se trompent et aujourd'hui c'est entré même dans des vies des hommes de Dieu les hommes de Dieu trompent leurs femmes les femmes trompent aussi leurs maris donc c'est les catapattes partout parce que les passés des gens ils ne se sont jamais séparés de leur passé et puis ce qu'on appelle les passés même si quelqu'un te dit la vérité ça reste le passé de la personne ne les remet pas encore à quatre c'est une table le passé de la personne il t'a expliqué par l'amour qu'il a envers toi en fait qu'il y a le jour que peut-être tu apprendras ça que ça puisse pas te briser que le coeur en fait il m'avait caché ça pourquoi alors il a voulu te dire la vérité et quand il te dit la vérité toi ne profite pas ne profite pas quand on aime une personne on aime pour le vrai et puis il faut regarder et observer la personne que tu fais le choix de vivre avec cette personne jusqu'à ce que la mort vous a vous séparé une femme qui est impolie ne répouse pas un homme qui n'a pas de respect envers tes parents vous êtes encore au niveau des fiançailles il vous manque du respect laisse-les vous êtes encore au niveau des fiançailles et c'est pas cette valeur là de dire ce qu'il veut mais le jour qu'il va le trouver chez vous il perd le pied il perd allez de haut et à ce moment là toi tu seras devant tes parents et ton mari ta réaction sera quoi une personne qui est impolie tu peux trouver une personne qui est impolie tu les parles aussi tu les changes mais il y a certaines personnes qui ne veulent pas les changements au moment que toi tu les fais des réponses ils t'affrontent encore des problèmes pas t'affrontent des problèmes alléluia est-ce que quelqu'un a retenu quelque chose c'est-à-dire j'ai béni le Seigneur parce que le message est passé moi aussi j'ai pris la mienne parce que quand on parle ici devant c'est l'esprit de Dieu qui parle toi aussi pensez que toi tu as compris